... Nous allons aborder en ce début d'après-midi la question de la démocratie face à la radicalisation. C'est un sujet qui, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, s'impose depuis en particulier le début 2015 puisque notre pays, comme d'autres, mais notre pays a été frappé durement par le terrorisme puisque ce sont désormais plus de 250 morts, des centaines de blessés, des milliers de familles décimées, brisées. Qui sont victimes de ce fanatisme religieux qui s'est développé depuis deux ans, depuis un peu plus de deux ans, même si nous avions eu des prémices, notamment en 2012, à travers l'épopée sanglante de Mera à Toulouse et à Montauban. Un signe annonciateur. Donc nous sommes dans une configuration particulière où nous avons vu que l'objectif de ces terroristes, c'est bien de s'en prendre aux institutions de la République, c'est bien de s'en prendre à la démocratie. Une république et une démocratie qu'ils exècrent. C'est bien de massacrer des gens, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur âge, quelle que soit leur religion ou pas. Il s'agit de faire des carnages, de mécréants, comme on peut le lire dans le vocabulaire qu'ils utilisent. C'est pour nous, en France, une épreuve particulière que nous vivons depuis 2015 parce qu'il faut remonter à Oradour-sur-Glane pour trouver numériquement des chiffres comparables de massacres de masse de civils. Il faut aussi remonter beaucoup plus loin à la Saint-Barthélemy pour trouver des massacres de masse au nom de Dieu sur notre territoire. C'est donc si, à la lumière de notre histoire, ces événements ne sont pas anodins. Alors, évidemment, on peut voir les choses de manière positive et se dire qu'après, notamment les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, des millions et des millions de personnes s'étaient rassemblées dans des manifestations gigantesques à Paris, mais pas seulement à Paris, dans toutes les villes et même dans des petits villages de toute la France et même, bien au-delà, à l'étranger. Et donc, exprimant à cette occasion leur refus de vouloir sombrer dans cette logique d'affrontement, de guerre qui nous a été déclarée par cette organisation qui, cela ne vous aura pas échappé, bénéficie, comme ce n'était pas le cas lorsque nous avions affaire en France à du terrorisme proche-oriental dans les années 70 et 80. Nous avons, sur notre sol même, un certain nombre de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte, qui sont entraînées, qui sont déterminées, qui souvent sont allées sur le terrain en Irak et en Syrie, qui ont une expertise du maniement des armes, et ce qui fait que nous avons, sur notre territoire, emprisonnées ou pas, suivies ou pas, fichées ou pas, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans une logique de passage à l'acte. C'est dire, si cette question ne se traite pas à la légère, qu'elle ne se traitera pas non plus en quelques formules miracles, que c'est probablement une œuvre de longue haleine qu'il conviendra de mener, à la fois, bien sûr, en déployant des moyens de sécurité conséquents, en tout cas pour faire en sorte que ces personnes qui entendent commettre des massacres de masse puissent être mises hors d'état de nuire, mais aussi essayer, autant que faire se peut, de traiter les causes à la racine. Nous sommes, nous autres francs-maçons, aussi particulièrement sensibles au contexte qui s'est développé après les attentats de 2015, parce qu'on a souvent entendu dire que si la France était touchée, c'était parce qu'elle avait des caractéristiques particulières. Alors, on pourrait évidemment démonter cet argument très facilement, puisque beaucoup d'autres démocraties européennes ont été également touchées, hier encore ou avant-hier, la Suède, mais c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de tout un tas de pays qui ont été touchés, et en Europe et dans le monde, ce sont des milliers et des milliers de victimes des attentats de l'État islamique depuis plusieurs années maintenant, et donc la France n'est pas plus visée que d'autres, même si elle a payé un très lourd tribut à travers les massacres, notamment du Bataclan, des terrasses et de Nice, puisque les uns et les autres ont assuré la quasi-totalité des 250 morts que nous avons relevées sur notre territoire depuis deux ans et demi. Donc une France qui a été mise en accusation parce que les personnes, les meurtriers qui s'étaient livrés à ces actes l'auraient fait, a-t-on entendu, parce que la France serait un pays laïque et que la laïcité serait liberticide, qu'elle empêcherait les croyants, les pratiquants d'exercer leur culte en toute liberté, et que donc on aurait affaire à une catégorie de personnes qui, frustrées de ne pouvoir déployer toute leur capacité à exercer leur culte, verseraient dans le terrorisme. Encore une fois, c'est une ineptie totale, Mais pour les raisons que je viens de vous indiquer, puisque beaucoup de pays européens qui n'ont pas les institutions laïques de la France ont été touchés également, il y a eu aussi un certain nombre d'arguments qui ont été développés, selon lesquels la France était touchée parce qu'elle était engagée militairement au Sahel, en Irak et en Syrie. Et on a bien vu, à travers la commission des attentats qui se sont répétés en Europe, que c'étaient des pays qui pouvaient avoir un engagement militaire sur ces fronts, comme des pays qui n'en avaient pas, qui étaient indistinctement touchés. Donc là aussi, l'argument tombe, ne tient pas une minute, Mais c'est l'occasion pour un certain nombre de courants politiques de dresser le procès de la laïcité et d'en profiter pour essayer de l'affaiblir plus encore, alors qu'elle l'a déjà été. Cela ne vous aura pas échappé depuis longtemps dans notre pays, à mesure que les revendications religieuses progressaient d'année en année. Mais si vous regardez ou si vous feuilletez des journaux papiers d'il y a 30 ans, et si vous feuilletez des journaux papiers aujourd'hui, vous verrez à quel point les questions religieuses ont pris une place extraordinaire dans notre pays. Et parallèlement à cela, on a l'impression, effectivement, que les questions religieuses, la question religieuse devient centrale dans notre pays, sans doute parce que nous n'avons pas suffisamment fait prévaloir ce qui est notre cadre commun d'existence, de rassemblement, que permettent précisément les institutions laïques, à travers cet espace dans lequel chacun fait un effort pour ne pas imposer aux autres ses propres croyances. Donc l'occasion pour beaucoup d'affaiblir et d'attaquer la laïcité, c'est ce que nous avons pu retenir depuis un certain nombre de mois. Et nous, nous sommes évidemment très sensibilisés à cette question, puisque les francs-maçons, ceux du Grand Orient de France en particulier, ont toujours été attentifs et ont toujours été impliqués en faveur de la laïcité. Et ils ne sont pas dupes de cette opération de récupération, que nous avions déjà connue d'ailleurs, lorsque, lors de l'élaboration de la loi de 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État, il y a plus d'un siècle, à cette occasion, déjà, les forces cléricales attaquaient la laïcité, attaquaient la République en expliquant qu'elles étaient l'une et l'autre liberticides et qu'elles empêchaient les croyants d'accomplir leur culte. Ça a été notamment l'objet d'une encyclique papale produite en février 1906, qui, non seulement, avait pris soin d'excommunier les députés catholiques qui avaient voté la loi de 1905, mais qui, en même temps, expliquaient combien cet acte, cette loi, était une agression insupportable à l'égard de l'Église catholique. Donc, nous avons l'habitude, je dirais, nous devrions avoir l'habitude de ces attaques, de ne pas nous laisser faire, mais, en même temps, il faut constater qu'un certain nombre de courants qui, pour des raisons diverses, n'aiment pas la laïcité, voudraient réinstaurer un pays dans lequel nous serions, finalement, d'abord une juxtaposition de communautés, définies pour certaines par leur croyance, eh bien, c'est l'occasion pour elles de relever la tête. Il y a un certain nombre de compagnons de route de ces idéologies autour de mouvements religieux, dont la caractéristique, c'est ce qui est quand même nouveau depuis quelques années dans notre pays, c'est le fait que ce sont les mouvements intégristes religieux, les mouvements fondamentalistes, qui ont pris le pas, qui sont en première ligne dans cette offensive, et ce ne sont plus, je dirais, les croyants qui exercent leur foi dans une relative tranquillité, dans le respect de l'autre. Nous avons à faire, c'est vrai pour le catholicisme, c'est vrai pour certaines formes de protestantisme, c'est vrai aussi pour certaines formes de judaïsme, mais c'est évidemment vrai pour l'islam politique, des revendications qui sont portées par des mouvements qui sont des mouvements clairement intégristes. Et donc voilà le contexte dans lequel nous sommes inscrits, et nous avons un certain nombre de courants qui nous expliquent que cela irait mieux si nous versions, si la France renonçait à sa laïcité, si la France renonçait à ses institutions, notamment qui ne reconnaissent que des citoyens, le principe de la citoyenneté républicaine, qui fait que contrairement au modèle anglo-saxon où on reconnaît des communautés, où on leur délègue un certain nombre de responsabilités, où on fait en sorte, par exemple, qu'un certain nombre d'affaires qui relèvent de la communauté puissent être traitées en dehors des institutions civiles, c'est ainsi, par exemple, qu'au Canada ou en Angleterre, vous avez des tribunaux rabbiniques, vous avez des tribunaux de la charia qui jugent un certain nombre d'affaires, souvent familiales, souvent de première instance, pour la communauté. Et donc nous avons là des systèmes dans lesquels c'est naturellement la communauté qui s'installe, qui s'instaure comme un interlocuteur de la puissance publique. En France, notre système républicain repose sur la citoyenneté, donc qui ne reconnaît que des citoyens individuellement, libres et égaux, donc libres et égaux de leur choix, dans leur choix et de leur choix, de croire ou de ne pas croire. Et c'est ce modèle auquel nous sommes attachés qu'il nous semble nécessaire de préserver, parce que nous ne pensons pas que c'est en enfermant encore plus les individus dans des communautés, dans une conception parcellaire de la société, dans une conception de fractionnement de la société. Ce n'est pas en renvoyant les gens à leurs origines, à leur ethnie, à leur culture, à leurs déterminismes sociaux. Ce n'est pas en les essentialisant que nous résoudrons le problème. C'est au contraire en permettant à chacun de se définir librement et donc à avoir une capacité précisément de s'extraire des liens du passé et d'essayer de s'ouvrir à l'autre dans une conception universaliste de l'homme. C'est celle à laquelle nous croyons, cette république universelle à laquelle les francs-maçons travaillent inlassablement depuis trois siècles avec un succès qu'on pourrait estimer perfectible, mais ils ne désespèrent pas d'y arriver un jour. Et donc, dans cette république universelle, il n'y a que des citoyens pris indépendamment de leur propre croyance, de leur propre déterminisme, de leur essence, de leur naissance, de leur ethnie, de leur couleur de peau. Et c'est ainsi, nous semble-t-il, que nous sortirons de cette logique des affrontements parce que lorsque vous instaurez, plus vous instaurez le monde en communauté, soit vous avez une juxtaposition harmonieuse, ce qui se passe souvent, soit vous avez, lorsque ça va moins bien, pour des raisons diverses, vous avez des affrontements entre communautés. Je ne vous fais pas de dessin, vous aurez tous des exemples à travers de nombreux pays depuis un certain nombre d'années. Mesdames, Messieurs, avant de vous donner lecture du travail que nous avons réalisé en loge, j'aimerais aborder d'une manière succincte, mais d'une manière précise, deux points. L'intitulé initial du travail sur lequel nous devions plancher était démocratie, radicalisation et multiculturalisme. Le troisième terme a disparu alors qu'il aurait pu trouver pleinement sa place, il aurait pu s'insérer entre démocratie et radicalisation. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du cahier des charges, on nous demandait de réaliser un texte de 5000 signes. Nous avons écrit un texte de 4500 signes. Nous sommes convaincus que la concision est une qualité. Contribution de la respectable loge Les Amis des Hommes à l'Orient de Lyon. La juxtaposition de ces quatre mots, rassemblée, démocratie, radicalisation, multiculturalisme, nous renvoie à la problématique suivante. Dans quelle mesure la mise en place d'une éthique politique, de la reconnaissance et de la justice sociale accordée à tous, pourrait-elle permettre d'harmoniser la personne avec les lois républicaines décidées collectivement ? Agir ainsi permettrait de limiter les dérives radicalistes. Tentons de répondre à cette question en nous appuyant sur trois axes de réflexion. Le premier de ces axes. Le principe démocratique d'égalité ne peut que concourir fortement à cette éthique politique de la reconnaissance de tous les citoyens, à condition que ce principe s'ancre dans les faits. La deuxième idée, le deuxième point. Cette égalité entre tous les citoyens ne peut se limiter au seul champ législatif. Elle doit s'accompagner d'une reconnaissance de l'autre dans ce qui le constitue au plus intime de sa personne. Là se trouve le ferment du multiculturalisme constitutif des groupes sociaux ouverts sur l'altérité. Troisième point. Pour prévenir toute radicalisation, que celle-ci soit religieuse, ethnique, politique, il est nécessaire que le corps social développe un ensemble de dispositifs permettant l'écoute, la libre expression et ceci dans le respect du cadre républicain. La République a le devoir de rassembler. Elle est plurielle tout en étant une et indivisible. Pour y parvenir, l'égalité doit s'écarter des vaines déclarations d'intention et s'incarner dans le concret. Les opinions politiques, philosophiques, les croyances religieuses, les orientations sexuelles de chacun ne doivent en aucun cas constituer une entrave à l'application du principe égalitaire. Reconnaître chacun afin que chacun puisse se reconnaître dans les différentes instances républicaines la nation, la commune, l'école. Ici, il nous est proposé un enjeu fondamental du verbe rassembler qui, en favorisant l'égalité, permet d'aborder la notion de réciprocité. Sans égalité, pas de réciprocité et inversement. En conséquence, le bien commun devrait toujours primer sur les intérêts privés. La laïcité, qui accorde à chacun la liberté absolue de conscience et le respect de la déclaration des droits de l'homme, constituent les deux principes fondamentaux qui permettent de rassembler et d'harmoniser ce qui était part. Régis Debray précise d'ailleurs, je cite, « La République, c'est la liberté plus la raison ». Conjuguer ces deux termes permet de faire vivre ensemble le « je » et le « nous ». Rassembler, c'est permettre à deux personnes de devenir présence et totalité au travers d'une reconnaissance mutuelle. C'est aussi permettre à une école de pensée de plonger ses racines dans un autre substrat que son substrat d'origine. Mais c'est simultanément permettre à chacun de se constituer, de se réaliser, de s'unifier, en lui permettant d'ancrer dans la réalité triviale ses idéaux. En tant que franc-maçon, la philosophie pratique que nous mettons en œuvre durant nos travaux n'est rien d'autre que cette reconnaissance de la coexistence et de l'union possible avec l'autre. Nous devons donc nous appuyer sur la richesse du multiculturalisme. Toute société caractérisée comme riche se doit d'être métisse. Un tissu social solide doit être composé de fils de différentes couleurs, de différentes origines, de différentes natures. Le multiculturalisme est une chance pour notre République et comme le dit Abdou Diouf, j'ai la conviction profonde que la sauvegarde de la diversité culturelle est essentielle au maintien de la richesse de l'humanité et qu'elle est indissociable de la vision du monde que nous voulons pour demain. Mais le capitalisme financier a détissé, a déconstruit les liens de solidarité organique antérieure. Il a érigé la compétition en mode unique de relation. En conséquence, nous devons trouver de nouvelles formules de reconnaissance. Nous devons créer de nouveaux groupes, de nouveaux réseaux dans lesquels l'individu sera accueilli, écouté et perçu comme un citoyen acteur. Pour éviter la fanatisation de certains esprits, des réflexions collectives doivent se mettre en place. Ces réflexions doivent concerner tout autant le législatif, par exemple le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, une réflexion sérieuse et non prohibitive sur certains commerces illicites engendrant des addictions ou alors la dénonciation d'un accaparement du pouvoir par certaines élites. Ces échanges seraient prospectifs pour une sixième république. Que les solutions alternatives à la marchandisation de l'humain puissent enfin apparaître. Le politique devrait reprendre le pas sur l'économique et le financier. De plus, nous ne pouvons faire l'économie d'un questionnement sur les changements cognitifs engendrés par les nouvelles technologies et la crise écologique. Ces outils innovateurs permettent de produire des rassemblements virtuels dématérialisés et de générer des actions constructives susceptibles de défendre des domaines comme l'environnement. Chaque maillon est unique. C'est la chaîne qui libère en rassemblant. Le lien qui rassemble ici n'est pas assujettissement mais émancipation. Nous avons dit. Je vais vous donner lecture d'un canevas de contributifs donc d'une loge je ne sais pas laquelle mais de l'Orient de Yaoundé. Depuis très longtemps l'homme a compris que sa vie et sa sécurité ne peuvent être garanties que par la vie en société. Ce que certains auteurs ont considéré comme un contrat social point de départ de l'organisation des sociétés humaines. De l'Antiquité à l'époque contemporaine en passant par le Moyen Âge et le temps moderne l'organisation des sociétés humaines a connu diverses formes dans le monde en fonction de leur diversité culturelle ou biologique. Tantôt elles se sont formées sur des modèles tyranniques ou despotiques tantôt sur des modèles monarchiques oligarchiques ou démocratiques. De tous ces modèles d'organisation la démocratie est apparue dans les sociétés occidentales notamment en Grèce antique et plus tard dans les autres régions du monde comme un mode de gestion de la cité qui tient compte de l'opinion populaire et exprime le mieux la cohésion sociale. En effet le terme de démocratie désigne le régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté. La démocratie est une forme d'organisation politique traditionnellement définie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple et c'est ce qui fait penser que les systèmes démocratiques sont supposés agir dans l'intérêt du peuple. Le système démocratique insiste sur l'égalité de tous les citoyens. Les régimes dits démocratiques sont généralement des démocraties libérales. De tous les modèles démocratiques que les sociétés modernes ont hérité la démocratie libérale est celle qui promeut le plus le multiculturalisme malgré l'émergence des mouvements radicaux qui s'opposent à ce modèle de liberté et de diversité culturelle. La question qui doit être posée dans le cadre de ce thème d'études est celle de savoir si la radicalisation est une menace pour le multiculturalisme que permet le modèle démocratique. Si oui, comment la démocratie peut-elle combattre la radicalisation en préservant son aspect multiculturel ? Pour répondre à ces questions, il nous est important de connaître les concepts de radicalisation et de multiculturalisme et nous pensons structurer notre réflexion ainsi qu'il suit. Un, approche conceptuelle, la démocratie entre radicalisation et multiculturalisme dans le contexte africain. Deux, les dangers de la radicalisation. Trois, ces causes. la contribution s'arrête là. Je vais traiter les rapports entre démocratie et radicalisation et plus particulièrement essayer de comprendre la façon dont ils peuvent se lier ou s'affronter et comment pouvoir effectivement le faire. De mon point de vue, il faut commencer par définir ce qu'est la démocratie, bien sûr, et évidemment la radicalisation de telle façon à pouvoir examiner les réponses qu'on pourrait y apporter tout simplement, c'est-à-dire quoi faire face à ce à quoi nous nous affrontons donc aujourd'hui. Et tout particulièrement pourquoi donc s'intéresser à la démocratie, quelques mots viennent d'en être dit, mais je vais y revenir, c'est sans doute que nous sommes entre démocratie et radicalisation face à deux schémas mentaux et pas simplement à des problèmes d'idéologie mais profondément face à des psychologies qui s'affrontent, qui sont ancrées dans des histoires et donc d'où l'importance de s'intéresser à celles-ci aussi rapidement évidemment que possible pour que nous puissions en échanger donc ensuite. Alors, qu'est-ce que la démocratie ? Eh bien, la démocratie, c'est d'abord l'égalité des droits politiques, c'est ce qui va créer les conditions de la liberté, c'est-à-dire le gouvernement des hommes par les hommes. Cette démocratie qui va permettre effectivement donc aux hommes de prendre entre leurs mains leur destin commun et de choisir finalement de définir collectivement leur trajectoire collective. c'est-à-dire que c'est d'abord une forme de conscience sociale en tout cas de mon point de vue et effectivement selon la formule du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, cette démocratie, on sait qu'elle commence en Grèce ancienne, elle se constitue d'une manière un peu particulière à la fois une démocratie directe mais qui concerne un petit nombre d'individus qui en excluent un certain nombre d'autres les esclaves les métèques équivalents d'étrangers qui n'avaient pas un caractère péjoratif à l'époque et puis évidemment les femmes mais ceci étant pour la première fois la terre prend une nouvelle signification on n'a pas besoin de faire partie d'une famille aristocratique puissante pour pouvoir gouverner mais la terre devient une terre civique une terre de droit à partir de laquelle chacun partage donc ce qu'on appelle l'isonomie c'est-à-dire cette égalité géométrique des droits qui fabrique le citoyen c'est-à-dire celui qui a le droit de citer précisément en partageant avec les autres le pouvoir politique donc on voit bien que dès ce moment renversement de l'histoire par rapport aux royautés magico-religieuses qui s'étaient affirmées jusque-là la source du pouvoir politique pour la première fois c'est bien le peuple mais un peuple limité indéniablement il faudra attendre la révolution de 1789 qui va briser le lien défectible entre le trône et l'autel et donc imposer une nouvelle réalité devant l'histoire pour fabriquer une nouvelle démocratie qui celle-ci a vocation à être universelle telle qu'elle se présente dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est-à-dire proclamée comme des droits naturels c'est-à-dire des droits qui sont les droits prédestinés de tous après faut-il encore qu'ils deviennent des droits statutaires on y reviendra peut-être un petit peu plus tard parce qu'il n'y a pas de droits pour les individus en dehors des droits que les états donnent à ces individus les droits naturels étant une perspective une utopie ce qui nous intéresse bien sûr ici et donc cette démocratie moderne au lieu d'être limitée à un certain nombre elle devient illimitée mais elle est aussi représentative c'est-à-dire que donc le peuple exerce son pouvoir par l'entremise de ses représentants et pas directement même s'il peut le faire parfois par l'entremise du référendum mais surtout par le suffrage universel qui va effectivement s'affirmer donc progressivement avec la seconde république puis la troisième république mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici c'est d'essayer de comprendre quels sont les rapports entre démocratie et laïcité c'est-à-dire que on trouve dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens non seulement la définition de la liberté mais aussi le principe de l'organisation de l'état cette fameuse séparation des pouvoirs entre l'exécutif le législatif et le judiciaire on y découvre aussi que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses à l'article 10 qui montre que l'on est déjà dans une certaine perspective donc qui met l'ensemble des convictions à égalité devant la loi mais surtout cet état de droit on s'y arrête trop peu à avoir avec nos institutions d'aujourd'hui où on va trouver précisément dans les attributs de la république cette république indivisible laïque démocratique et sociale c'est-à-dire que la France est une république indivisible laïque donc démocratique et sociale donc on y trouve cet attribut donc cette norme juridique qui irrigue l'ensemble de notre droit alors d'où cela vient-il parce que c'est ce qui nous intéresse je disais la révolution française bien sûr qui va imposer un ordre nouveau c'est-à-dire que jusque-là le pouvoir politique tirait sa légitimité d'une puissance extérieure à l'homme qu'on appelait Dieu et qui dépossédait l'homme donc de sa capacité à agir et c'est ce renversement qui va faire que la légitimité du pouvoir politique va au contraire devenir celle des hommes renversant l'histoire par une révolution donc c'est ce mouvement des choses va faire remplacer du point de vue de la légitimité du pouvoir politique donc une puissance divine indémontrable par l'idée de gouverner par la raison par l'expérience si Dieu est indémontrable on ne peut gouverner en son nom explique Kant et il s'agit bien donc de cela alors comment ça se traduit dans nos institutions c'est intéressant de voir un peu la logique qu'il peut y avoir derrière cela c'est qu'il ne peut pas y avoir d'état impartial si l'état n'est pas dégagé de la tutelle d'une ou des religions l'état impartial c'est l'état qui ne met rien entre le citoyen et ce qu'il représente c'est l'état de droit lui-même pour être soumis à la loi parce que l'état s'il fait la loi s'il a le droit pour moyens et la loi pour moyens d'action il est aussi lui-même soumis à la loi il ne serait pas soumis à la loi si sa légitimité était tenue d'une puissance extérieure à l'homme qui permettrait d'ailleurs à celui qui dirigerait de faire ce qui lui plairait ce qui était le cas avant 1789 cet état de droit s'il est soumis lui-même à la loi c'est parce qu'il est soumis à la souveraineté populaire qu'on a défini comme la souveraineté de la nation un corps politique érigé donc qui s'affirme et qui est relatif à la notion de liberté pour le peuple puisque c'est précisément cette nation s'érigeant en corps politique qui procède de cette liberté c'est-à-dire de la capacité à décider collectivement de ce que l'on fait de soi-même comme communauté qui est déjà le premier je dirais bien commun donc nous voyons bien que la laïcité est constitutive de l'organisation de nos institutions mais je dirais même il n'y a pas donc d'état de droit achevé si donc l'état n'est pas dégagé de la tutelle religieuse mais prenons conscience aussi que notre pays est le seul à être allé aussi loin dans la séparation les pays qui nous entourent ont peu ou prou un concordat ont peu ou prou des relations privilégiées avec les cultes voire le délit de blasphème comme c'est le cas encore au Royaume-Uni ou en Allemagne donc nous voyons bien que nous sommes aussi à l'avant-garde d'une certaine façon c'est une avant-garde qui nous a mis ainsi devant l'histoire par le fait d'une grande révolution dont le souffle ne s'est pas encore éteint alors tout de même insistons un peu sur une chose on a l'habitude de dire que tout donc concernant la laïcité serait contenu dans la loi du 9 décembre 1905 qui est une loi ordinaire qui donc n'aurait pas de portée constitutionnelle je le disais un tout petit peu avant c'est tout à fait faux puisque à l'article 1er de notre constitution l'un des attributs de la république est bien bien sûr la laïcité mais à bien y regarder il faut articuler ces quatre attributs une république indivisible c'est un état unitaire une même loi pour un même peuple sur un même territoire donc et puis un corps politique donc qui ne peut pas être segmenté parce que l'état ne reconnaît que des citoyens qui constituent ensemble et bien ce pouvoir politique chacun détenant une parcelle de souveraineté mais cela ne serait pas possible sans que l'état soit laïc c'est à dire sans qu'il soit dégagé de la tutelle religieuse comme je l'ai dit précédemment second attribut et la démocratie elle-même n'aurait pas beaucoup de sens si elle était soumise au pouvoir donc d'une église et jusqu'à cette république sociale qui est en quelque sorte l'aboutissement du souffle de cette liberté de 89 puisque effectivement on y trouvait déjà les prémices de l'idée donc que chacun devait participer proportionnellement à ses moyens donc au bien commun et donc cette république sociale qui est aussi une des dimensions de la citoyenneté puisque ses droits économiques et sociaux sont aussi ceux qui sont les plus importants au monde de manière tout à fait cohérente avec finalement la laïcité puisque les deux ont fait leur entrée ensemble donc la république laïque et sociale ces deux attributs ont fait leur entrée ensemble donc dans nos institutions avec la quatrième république dans le préambule de la constitution de la quatrième république du 27 octobre 1946 repris donc par la cinquième république alors voilà une fois posé un peu le décor de ce qu'est la démocratie quand même liberté égalité fraternité la liberté c'est d'abord l'égalité et si nous sommes des égaux nous pouvons fraterniser puisque nous pouvons nous mélanger si nous sommes d'abord des égaux c'est tellement plus facile et ce qui fait que nous vivons dans une société qui n'est pas divisée sur le fondement donc des différences ethniques religieuses et d'origine alors face à cela et bien un nouveau phénomène est apparu alors donc d'abord la montée d'affirmations identitaires dans notre pays et puis ensuite et bien ce qu'on appelle la radicalisation un phénomène qui est venu donc effectivement bouleverser notre société qui était certaine d'avoir acquis finalement donc une certaine pacification de ces mœurs et justement donc à travers sa conception de l'intégration aussi républicaine et nous nous sommes aperçus que finalement les choses étaient différentes alors évidemment replaçons la question de la radicalisation dans son contexte plus général nous ne sommes pas les seuls à vivre des attentats donc accuser la laïcité à elle seule d'être responsable de la radicalisation donc c'est véritablement biaiser les choses de manière d'ailleurs assez grave et scandaleuse prenons donc la définition qui nous est donnée par donc le gouvernement sur le site donc stop djihadisme gouv.fr qu'est-ce que comment définit-on la radicalisation et ça nous éclaircit déjà un petit peu les idées en quelque sorte la radicalisation djihadiste est portée par la volonté de remplacer la démocratie par une théocratie basée sur les lois islamiques la charia en utilisant la violence et les armes elles supposent donc l'adoption d'une idéologie qui donne un cadre de vie et des repères guidant l'ensemble des comportements les personnes radicalisées divisent les hommes et les femmes en deux catégories ceux qui adhèrent à leur cause et ceux qui ne la partagent pas et sont à ce titre appelés à mourir on ne saurait être plus clair alors si donc on a l'habitude de décrire un petit peu la radicalisation comme un phénomène qui touche pour beaucoup des jeunes gens mais pas seulement et des jeunes donc souvent fragiles qui vont rencontrer en quelque sorte un schéma mental qui va pouvoir les séduire parce qu'ils sont déjà en situation de fragilisation et bien il y a un certain nombre d'idées qui courent concernant la radicalisation qui méritent d'être désamorcées me semble-t-il en tout cas sur lesquelles il est important donc de donner son point de vue et donc de porter la critique alors la radicalisation finalement ce serait aux yeux de certains experts un idéal tout à fait comme les autres une norme et qu'il faudrait d'abord comprendre cela pour comprendre les djihadistes et pouvoir finalement parer à ce danger on se demande bien d'ailleurs comment le cran d'après une fois cela étant dit on compare du coup les djihadistes au sacrifice des révolutionnaires des brigades internationales puisque il y a sacrifice on peut comparer mais comparer n'est pas prouvé bien évidemment c'est tout oublier de la finalité des actes des hommes qui sont là engagés la finalité de ceux qui s'engageaient dans les brigades internationales était la lutte réaliste contre un fascisme qui tuait massivement donc en Espagne contre un régime fasciste dans un rapport de rationalité qui était celui de la défense concrète matérielle à la fois d'institutions démocratiques d'une république et en même temps de personnes bien vivantes alors que pour les djihadistes tout cela se fait au nom donc d'une puissance fantastique extérieure à eux qui ne peut s'expliquer d'ailleurs que si on en revient justement à la question du religieux puisque généralement on nous dit que la radicalisation n'aurait rien à voir avec le religieux et la religion alors premier élément s'il y a bien une thèse qui est contenue dans la religion c'est l'idée que la terre n'est jamais qu'un lieu de passage vers la vraie vie qui est après la mort ce qui constitue une dévalorisation de la vie terrestre qui est d'abord le principe au départ je dirais donc effectivement cette dévalorisation de l'idée de sacrifice d'autant plus que c'est en faisant rédemption de ses péchés sur la terre donc en se dévouant totalement à cette cause c'est à dire à celle finalement qui devient sacrée et bien que l'on peut s'offrir les portes l'ouverture des portes du paradis on voit bien ici une certaine idéologie religieuse qui n'a vraiment rien à voir avec donc ceux des brigades internationales et donc ce sacrifice renvoie d'ailleurs à une certaine conception du sacré que nous voyons réapparaître dans notre société à travers l'affirmation aujourd'hui et bien d'une lecture par exemple littérale de certains textes religieux citons-le le Coran considéré comme incréé c'est-à-dire intouchable et donc faisant que à travers cette lecture littérale dénoncée par certains experts d'ailleurs comme Gilles Kepel à travers le salafisme va amener à une radicalisation donc effectivement de l'individu avec la société dans laquelle il vit en s'appuyant sur donc le cas échéant des difficultés qu'il a pu rencontrer et qui ont pu amener chez lui certaines fractures avec la société alors précisément l'autre élément souvent que l'on aborde et qu'on avance c'est de dire que finalement tout viendrait de la question sociale les inégalités toucheraient principalement ceux qui sont issus de l'immigration identifiant l'immigré avec le décolonisé en général venant de terre d'islam et donc eh bien donc on affirme cette idée mais sans y regarder du tout puisque si on prend donc le dernier rapport de la commission nationale consultative des droits de l'homme que nous dit-elle depuis deux ans ces deux rapports nous disent que la France n'a jamais été aussi tolérante malgré les attentats ce qui montre très bien que la question n'est pas du tout le rejet d'une religion mais eh bien la question de savoir comment cette religion se positionne est-elle prête à respecter ou du coup ceux qui constituent cette religion puisqu'il y a une diversité parmi ceux qui la pratiquent ou qui s'y reconnaissent prête à reconnaître la loi civile comme supérieure à la loi divine ou est-ce le contraire et si on commence par reconnaître la loi divine comme supérieure à la loi civile eh bien nous sommes bien au début de quelque chose qui ressemble à la radicalisation et puis on nous dit aussi en voulant confondre les termes de l'histoire que la république aurait pratiqué l'esclavage alors qu'elle l'a abolie tout d'abord en 1794 immédiatement après donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sera remise au goût du jour par Napoléon et ensuite à nouveau abolie bien sûr définitivement en 1848 dès les premiers pas de la seconde république la république n'a jamais rien eu à se reprocher de ce point de vue et la France n'est pas une terre où le peuple a eu des esclaves ce qui fait aussi une sacrée différence d'autre part la colonisation cette colonisation effectivement c'est un élément de l'histoire y compris de la république qui en a pour principalement hérité mais elle a su dépasser ces contradictions en sachant créer les conditions y compris dans l'affrontement parfois mais des indépendances comme elle l'avait d'ailleurs écrit dans le préambule de la constitution de la quatrième république puisqu'alors qu'elle avait encore des colonies elle écrivait que la liberté c'est donc le fait que les peuples disposent librement d'eux-mêmes donc on voit bien que c'est un mouvement de l'histoire et précisément il s'agit de ne pas arrêter les choses mais de regarder l'histoire comme étant en mouvement et la république je dirais est sans doute la forme d'institution pouvoir impersonnel non héréditaire donc qui ouvre grand ses bras à l'ensemble de ceux qui veulent s'y reconnaître et aussi est donc un moyen de dépassement des contradictions de l'histoire qui ont été héritées du passé et d'un passé d'injustice et parfois effectivement d'injustice sociale et elle n'est pas responsable non plus du chômage donc endémique que connaît notre société qui est aujourd'hui la première cause des inégalités et puis n'oublions pas que ces services publics traitent de manière égale tous les individus quelle que soit leur origine leur religion ou leur couleur donc cette république c'est d'abord la république de tous donc lui faire ce procès c'est lui faire véritablement un mauvais procès mais c'est surtout chercher la division sur laquelle s'appuyer pour faire monter la haine à partir de laquelle en stigmatisant justement des populations par auto-stigmatisation et donc en développant cette vision négative et pessimiste du rapport à la république contraire au sens de l'histoire faire monter une haine qui pourra être ensuite récupérée sous la forme de la radicalisation et grâce à laquelle on pourra facilement faire basculer des individus donc contre cette république alors prenons l'exemple de la prison on dit souvent la prison c'est là où on enrôle les djihadistes il ne faut pas les mettre en prison mais ce n'est pas du tout le problème le problème c'est celui qui a commis un délit et auquel on dit mais tu as eu raison de commettre ce délit puisque la république est contre toi il y a un racisme d'état donc il est normal au contraire tu as bien fait et il faut même donner une autre dimension à ce que tu as fait en devenant un de ceux qui vont la combattre pour l'éradiquer voilà comment on recrute les djihadistes par un basculement psychologique et qui a à voir aussi avec la proposition d'une rédemption qui est donnée aussi et donc d'une absolution de tous les crimes qu'on va retrouver ensuite dans la violence des djihadistes le groupe donc à l'intérieur duquel se trouve le djihadiste est fait d'interdits qui sont extrêmement puissants particulièrement sexuels et qui créent une tension très importante au sein du groupe et évidemment par contre chez l'ennemi tout est autorisé donc ce rapport entre le pur et l'impur que l'on voit s'affirmer à travers cet intérieur de la communauté donc où l'interdit domine et où tout devient autorisé à l'extérieur donc chez les autres crée aussi un puissant mouvement d'attraction psychologique qui est de l'ordre peut-être beaucoup plus de la psychologie des foules on le voit bien donc comme technique d'endoctrinement que du loup solitaire donc ce retour du sacré il faut bien en parler et aller au-delà disons-le nous le voyons apparaître à travers l'affirmation des signes religieux ostensibles aujourd'hui de plus en plus et d'ailleurs de plus en plus ostensibles avec une disputation permanente de la règle commune à l'entreprise à l'hôpital à l'école dans tous les domaines de la vie où on voit monter ces tensions et si on voulait prendre un exemple celui des premiers voiles dans l'école publique en juin 1989 le fait d'avoir mis 15 ans à réagir avec la loi du 15 mars 2004 a créé des conditions d'un flottement terrible qui a favorisé sans aucun doute la perte d'un certain nombre de repères et puis n'oublions pas aussi les déclarations du pape qui n'hésite pas à interpréter bien sûr la laïcité comme ne pouvant être qu'interreligieuse et d'autre part qui a illustré les attentats contre Charlie Hebdo en disant que quand on insulte sa mère il est normal de donner un coup de poing donc on voit très bien que se rejoignent ceux qui entendent continuer aussi tenter d'affirmer donc l'encadrement des sociétés par le religieux et que ce retour donc du sacré que l'on voit monter comme je le disais tout à l'heure à travers une lecture littérale des textes religieux donc est relayé par des groupes qui se radicalisent des fondamentalistes qu'on a voulu traiter pendant très longtemps comme n'étant pas le problème comme certains disaient n'est-ce pas qui aujourd'hui ne prédestine plus à la question de la radicalisation auprès du gouvernement mais qui longtemps nous ont écartés de la vision exacte qui aurait dû être la nôtre de ce point de vue car ceux qui comme les salafistes se présentent comme en opposition totale du point de vue de leur mode de vie de leurs règles et de la façon de se penser donc avec la république ne peuvent que vivre de façon incompatible avec eux et ne devraient pas pouvoir avoir droit de citer pour le coup alors chèque des civilisations ou pas mais non sûrement pas pourquoi il suffit de voir le printemps arabe le choc c'est entre la liberté et ceux qui veulent l'empêcher de respirer et donc ce n'est pas un problème de choc de civilisation mais c'est d'abord un choc entre des formes de pensée entre une conception de la vie humaine et une autre et aussi un formidable mouvement de l'histoire qui ne s'est pas arrêté à l'occident et où nous sommes peut-être simplement au tout début donc effectivement de ce procès qui est celui de l'affirmation à la fois de la démocratie et de la laïcité c'est-à-dire du simple fait qu'on porte au-dessus des différences un certain nombre de biens communs la démocratie les droits et libertés individuelles le politique et que une fois qu'on appelle cela tout devient possible et que donc précisément les différences sont d'autant mieux protégées qu'aucune d'entre elles ne peut prendre le pouvoir sur les autres puisqu'elles sont toutes de l'ordre privé qu'elles sont interdites d'accès aux politiques donc aucun privilège pour aucune religion et donc on voit bien que nous sommes sur un débat important si on se réfère encore une fois aux questions internationales relativement à la radicalisation on doit aussi avoir à l'esprit que ce mouvement de l'histoire dont je parle à l'instant est aussi lié à une réalité tous les pays donc qui sont des pays d'origine des populations que nous comptons donc qui sont des apports extérieurs si on peut dire des choses comme ça donc dans nos sociétés sociétés françaises donc pour une part donc hors Union Européenne l'essentiel de ces pays ont la religion dans l'Etat ce qui ne facilite pas les choses lorsqu'ils arrivent sur notre territoire pour comprendre comment agir et trouver pleinement leur place et ce qui constitue aussi une pression lorsqu'on entend les propos d'un Erdogan concernant effectivement la place des femmes par exemple dans la société ou le rapport à la religion puisqu'il vient d'imposer le voile partout y compris même aujourd'hui dans l'armée mais en France même on rencontre aussi des choses qui peuvent être étonnantes sur lesquelles il faut tout de même s'arrêter dans un ouvrage droit et religion musulmane écrit par l'un des deux auteurs les deux avocats de la mosquée de Paris et de la mosquée de Lyon dont l'un des deux est aujourd'hui vice-président encore du conseil français du culte musulman et qui nous dit tout simplement le droit est sans prise sur la foi lorsqu'on a écrit ça que cherche-t-on sinon l'affrontement on voit bien le risque qui est derrière cela c'est le communautarisme le risque de l'enfermement du refus du mélange au-delà de la communauté de croyance qui est le commencement du repli sur soi et de la coupure avec les autres qui peut conduire à un moment donné nécessairement à une forme d'affrontement avec les autres au nom de fabriquer sa propre communauté et de la séparer de la communauté des autres de la nation de cette communauté de destin donc qui est censée poursuivre des idéaux et des buts communs alors ce risque c'est un risque tout à fait majeur et c'est ce que la laïcité nous a protégé précisément la laïcité par rapport à d'autres pays parce qu'il ne suffit pas d'avoir des communautés et des murs fermés entre les communautés pour croire que les choses sont réglées un journaliste allemand donc interviewé sur la question du port du voile donc des femmes en Allemagne disait que il trouvait ça formidable d'un grand journal people allemand il disait que c'était formidable l'affirmation des identités d'autant plus que ces femmes même si elles ont un jour la nationalité allemande ne seront jamais reconnues comme des femmes allemandes on a bien compris que sont inscrits dans les pensées l'idée qu'on ne se mélange pas contrairement à la société dans laquelle nous vivons qui est quand même précisément beaucoup plus ouverte alors il y a aussi citons-le dans les choses qui nous posent problème et qui favorisent aussi cette fracture entre une partie de nos concitoyens et les autres et bien le parti des indigènes de la république qui organise donc des camps décoloniaux où on interdit la présence de ceux donc avec des réunions non mixtes considérant que seuls ceux qui seraient les descendants décolonisés pourraient avoir droit de cité pour lutter contre les discriminations dont ils seraient évidemment victimes et particulièrement visés ce qui conduit à une véritable évidemment catastrophe puisqu'il s'agit de faire que dans un cadre qui est quand même extraordinaire qui est celui donc d'un rassemblement autour justement d'un mouvement qui est celui du rassemblement de lutte mais de lutte pour les identités chacun venant défendre son précaré donc vis-à-vis des autres et favorisant donc l'affirmation d'une communauté à côté des autres selon l'origine la couleur la religion tout le contraire de notre république alors tout de même cette république ce qu'elle protège est justement de ce côté-là et qui est absolument précieux c'est aussi la possibilité de faire peuple autrement dit que les forces sociales puissent se rassembler pour continuer de peser en faveur d'abord de la défense d'un certain nombre de principes politiques de nos libertés communes mais aussi de droits économiques et sociaux qui seraient gravement en péril si nous commencions à nous diviser sur le fondement des différences ce qui est précisément le rêve de certains de ceux qui animent donc qui sont des pourvoyeurs de la mondialisation et de la fin des frontières en ne considérant comme valeur que le capital voire les hommes aussi comme tels donc on voit bien combien cette république laïque cette démocratie donc laïque la façon dont elle peut effectivement donc affirmer un modèle ce modèle c'est d'abord un modèle humaniste extraordinaire d'humanité un modèle donc qui favorise à la fois le mélange 27% de couples mixtes en France 4% aux Etats-Unis et qui favorise à ce que chacun puisse être dépositaire de ses propres droits si nous étions dans une société de communauté on voit bien ce qui se passe l'exemple qui était donné tout à l'heure donc au Royaume-Uni avec les tribunaux islamiques où les femmes à partir du moment où elles vivent à l'intérieur d'une communauté de ce type mais on aurait pu prendre les hindouistes ce serait tout à fait la même chose et bien se voient appliquer un droit matrimonial qui n'a rien à voir avec le droit commun et sont en quelque sorte des individus de seconde zone voilà aussi ce que nous pouvons éviter grâce à cette laïcité qui est ici donc en protection alors elle est aussi en danger d'un autre côté puisque d'autres forces évidemment entendent faire un hold up sur cette laïcité puisque dans ce rapport entre démocratie et radicalisation d'autres forces obscures sont aussi là pour tenter de venir troubler le jeu démocratique au nom aussi d'un combat identitaire extrêmement dangereux et vous voyez de quoi bien évidemment je veux parler ici alors qu'avons-nous comme choix faut-il prendre comme orientation ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui de faire le dos rond de s'adapter de pratiquer une laïcité dite tolérante ouverte ou faut-il au contraire affirmer fortement nos institutions et les défendre leur cohérence la puissance de la cohérence de nos institutions précisément sans compromis car le moindre compromis c'est tout simplement déjà ouvrir la porte donc à des dérives qui conduisent donc à l'anéantissement à un moment donné même y compris de l'idéal qu'on serait censé porter parce que c'est d'une certaine manière se présenter comme coupable vis-à-vis de quelque chose au regard de quoi nous ne le sommes absolument pas et il est vrai que la loi n'a de force qu'à la mesure aussi de la limite qu'elle impose et de la sanction qu'elle prévoit ne tremblons pas de ce point de vue ce serait beaucoup plus grave si nous tremblions bien sûr que de résister 68% des français se déclarent donc inquiets par rapport à cette situation et appellent précisément à ce que l'on fasse beaucoup mieux respecter la laïcité et c'est sans doute cette voie-là qui est à prendre car la laïcité émancipe libère les êtres humains quels qu'ils soient quelles que soient leurs différences et c'est sans doute ici ce qu'il faut préserver avant tout merci alors tout d'abord j'ai pas dit l'état j'ai dit la république la république n'a rien à se reprocher parce que la république c'est un ensemble de principes fondamentaux qui de mon point de vue c'est sans doute le plus beau des moldes de société que l'histoire ait fabriqué le problème c'est qu'on l'a pas poussé jusqu'au bout déjà à commencer parce que l'économie est hors du champ du politique en réalité aujourd'hui donc c'est l'un des principaux problèmes auxquels nous nous affrontons parce que je disais le chômage est la première cause des inégalités en France et on s'en éteindra pas donc malgré tout un arsenal de politique sociale que je connais bien que j'enseigne régulièrement qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Angleterre ou être pauvre c'est être un raté les travailleurs sociaux sont considérés comme moins que rien alors qu'en France le travailleur social a très haute considération vous dites que vous êtes éducateur spécialisé vous avez l'immédiate considération de vos concitoyens alors qu'aller voir sur les sites où parlent les travailleurs sociaux anglais et le film Moi et Daniel Bleck dernier film de Ken Loach pour vous rendre compte de ce qu'est l'Angleterre du point de vue social lorsqu'on s'intéresse qu'aux communautés et qu'aux différences et à protéger celles-ci on se fiche pas mal après de la question des classes sociales et c'est justement ce que cela permet donc je pense que ça doit amener une réflexion voyez-vous très importante très importante allez voir ce film donc effectivement l'État c'est autre chose les gouvernés et les gouvernants c'est un rapport complexe on voit dans le cadre de ces élections présidentielles quand on écoute les discours sur la laïcité on ne peut avoir que du mal à s'y reconnaître la notion la plus évacuée je dirais et la plus dévoyée c'est la notion de nation celle qui est justement ce principe de se réunir la volonté de vivre ensemble en mettant d'abord en commun des choses parce qu'aucune société ne peut être une simple addition de différence donc d'abord mettre en commun des choses pour faire société et se reconnaître ensemble comme constituant justement un peuple d'égo c'est pour ça qu'on dit État-nation en France parce que l'État se confond avec la nation c'est-à-dire avec le peuple ce qui est quand même je crois qu'il faut quand même placer aussi le débat à un autre niveau pardon je n'ai pas voulu trop le faire dans mon intervention mais nous sommes d'abord sur une question des processus conscients qu'est-ce que la citoyenneté sinon une forme de conscience sociale qui fait que l'homme s'est emparé de ses facultés pour les faire fructifier à travers des institutions qui font qu'il peut s'émanciper alors si on met là-dedans du religieux pardon tous les textes religieux sont issus de sociétés violentes et patriarcales antiques et moyen-âgeuses qui n'ont strictement rien à voir avec notre modernité donc replaçons-les dans leur contexte et commençons à penser la modernité par rapport à l'histoire que nous avons vécue et que nous avons construite avec du sang et des larmes parce que y compris si on pense à la seconde république ou même un certain 6 février 1934 où pendant trois jours il y a eu des émeutes face aux croix de feu et autres qui tentaient de prendre le parlement et où face à cela ce sont bien les républicains qui sont descendus dans la rue parce qu'ils étaient capables de s'unir pour cela voyons ce qu'il se passera un jour en Angleterre si les choses changeaient d'ailleurs il ne faut pas cacher qu'il y a des affrontements intercommunautaires réguliers puisque je suis très bien informé de ce sujet en lien avec un certain nombre de personnes donc au Royaume-Uni et qui fait qu'on ne peut pas ignorer qu'à partir du moment où on met en concurrence des communautés sur le fondement d'un clientélisme politico-religieux et identitaire qu'arrive-t-il quand on flatte je parlais de l'hindouisme tout à l'heure mais quand on sait ce que sont les castes avec les brahmanes au sommet de la hiérarchie sociale et les intouchables tout en bas qui ne peuvent pas se marier entre eux qui sont considérés comme moins que rien à partir du moment où ils sont dans cette caste du bas avec aucune mobilité sociale possible on laisse se reproduire ça comme l'empire colonial anglais l'a laissé proliférer lorsqu'il dominait cet empire qu'il a reproduit à l'exact dans ses propres terres y compris en spécialisant les groupes communautaires en fonction de la spécialité qu'ils avaient dans les colonies extraordinaire on ne peut pas faire pire cynisme pardonnez-moi donc nous nous avons la conception de l'intégration républicaine de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement de faire que chacun puisse devenir un citoyen pas simplement on n'a pas besoin de la nationalité pour être citoyen la citoyenneté politique c'est une chose être élu ou avoir le droit de vote mais la citoyenneté civile appartient à tout sur notre territoire précisément aussi donc parce que lorsqu'on y vit à partir du moment où on y met un pied on dispose des mêmes droits que les autres y compris économiques et sociaux chercher la couverture maladie universelle par-delà nos frontières ou le droit au logement opposable ou encore le revenu minimum d'insertion mais enfin rendons-nous compte de ce que nous avons entre les mains essayons de réfléchir à la continuité entre les droits qui font de la liberté et la façon dont cette liberté se traduit à un moment donné dans des protections collectives fondamentales y compris un code du travail qui est le plus avancé au monde malgré certains reculs donc soyons tout de même à la hauteur de ce que notre propre pensée nous permet de comprendre et de ce à quoi elle nous permet d'accéder des êtres libres parce que nous sommes d'abord une communauté d'êtres libres que c'est un bien commun en même temps qu'une propriété individuelle mais au sens de la citoyenneté c'est-à-dire de la responsabilité commune et de l'action commune parce que l'idée de peuple c'est quand même ça c'est le peuple qui a renversé l'histoire c'est pas c'est ni jeudi il y a eu des hommes éclairés et des républicains enfin pardon mais l'histoire elle est renversée par des hommes y compris dans l'antiquité grecque ce sont des stasis qu'on appelle c'est-à-dire des guerres civiles internes qui ont fabriqué le régime démocratique donc replaçons les choses donc dans un contexte effectivement qui est celui d'un certain réalisme et je vous rappelle encore que madame Merkel et monsieur Cameron ont quand même déclaré que le multiculturalisme était un échec et d'ailleurs madame Merkel lorsqu'elle a dit ça est allée ensuite au congrès de la CDU pour dire eh bien le multiculturalisme est un échec c'est pas pour proposer la laïcité c'est pour revenir à ce qu'elle appelle donc les références allemandes tous chrétiens voilà ce qu'elle a proposé ça n'a rien à voir avec nous ça c'est l'emprise du religieux et au Royaume-Uni le délit de blasphème vous vous rendez compte l'interdiction de critique des religions Charlie Hebdo pourrait même pas exister non mais écoutez j'exagère à peine je vous assure certes c'est peu utilisé aujourd'hui heureusement on en a fini avec le délit de blasphème en Alsace-Moselle depuis peu mais enfin c'est quand même une injure à la liberté de l'homme et nous sommes entourés de pays où malheureusement on est bien loin d'être autant avancé que dans notre république qui reste un phare quand même pour beaucoup de peuples et puis le seuil d'une porte encore à ouvrir peut-être sur une nouvelle humanité et je crois que c'est pour ça qu'il faut la défendre bec et ongle cette république parce que c'est un sacré modèle de transformation sociale et de progression de l'être humain et c'est pour ça que je suis un peu intransigeant mais je crois qu'il faut de l'intransigeant parce que si on n'est pas intransigeant on risque beaucoup parce qu'on est face aussi à des dangers qui sont des vrais dangers y compris de suppression physique parce que le religieux c'est-à-dire le sacré le pur et l'impur on sait où ça conduit ça a conduit aussi à la seconde guerre mondiale le pur et l'impur il y a les purs et les impurs et puis avec les femmes là pour tenir sur la question qui était posée tout de même y compris dans notre propre pays on a mis longtemps à reconnaître les droits des femmes il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme puisse ouvrir un compte en banque ou faire des études sans avoir l'autorisation de son époux ou de son père il a fallu attendre 1967 pour le droit à la contraception libre choix de la maternité 1970 pour l'autorité parentale conjointe jusque là c'était quand même la puissance paternelle le chef de famille et compagnie et puis 1975 pour le droit à l'avortement contesté par une partie des catholiques qui manifestent contre l'IVG aujourd'hui donc un droit fondamental qui permet aux femmes de disposer librement de leur corps mais tout ça serait balayé si demain on rentrait dans cette logique je vais vous donner un exemple je finis là dessus la convention internationale des droits de l'enfant l'état français a mis deux réserves un sur l'article 6 que dit l'article 6 il dit le droit l'enfant a un droit inhérent à la vie qu'est-ce que ça veut dire c'est une notion religieuse la France a mis une réserve parce que si elle avait accepté cet article ça en était fini des droits des femmes et puis un autre article c'est l'article 30 auquel elle a mis aussi donc l'état a mis des réserves c'est un article qui définit que l'enfant s'identifie d'abord par rapport à sa langue son origine sa communauté et la France a dit non parce qu'il n'y a que des individus de droit y compris l'enfant l'enfant a le droit de vivre avec ses parents tant que cela n'est pas jugé comme étant incompatible avec son intérêt supérieur et bien ce qui veut dire que l'enfant est propriétaire y compris lui-même de droit par notre code civil donc voilà de quoi il s'agit si on veut protéger les individus du point de vue de leur droit et de leur liberté quels qu'ils soient indépendamment de leur origine leur couleur leur religion et on devrait ajouter à l'article 1er de la constitution de leur sexe et bien effectivement si partout c'était comme cela je pense que la vie serait un peu meilleure pour un certain nombre de femmes dans certains pays qui nous entourent dont je pense effectivement au Royaume-Uni je voudrais quand même revenir sur un point parce que donc la cette fameuse loi de 1905 on l'interprète et je l'ai vu dans le premier ouvrage qui a été publié sous la direction de Dunia Bouzard il était expliqué que donc la loi de 1905 c'était la reconnaissance de l'égalité des cultes l'égalité des cultes et la reconnaissance des cultes comme réalité collective c'est-à-dire comme puissance collective ce discours qui semble extrêmement dangereux tout à fait contraire à la réalité puisque nous n'avons dans notre droit rien qui reconnaisse des communautés pas plus d'ailleurs une communauté homosexuelle les droits qui ont été donnés ont été un élargissement de ce point de vue-là des droits des uns à tous rien de plus donc il s'agit de donner des droits toujours à des individus quelle que soit leur orientation sexuelle comme donc quelle que soit leur origine leur couleur leur religion leur sexe voilà rien de plus on n'a pas reconnu une communauté pas plus justement c'est un peu le risque et c'est juste en introduisant cette interprétation de la loi de 1905 qui est interprétée par les défenseurs de la laïcité adjectivée et qui veut nous faire croire y compris comme le pape le défend que la laïcité ce serait l'interreligion parce que d'ailleurs ne pas avoir de religion c'est évidemment ne pas avoir de morale il n'y a pas de morale républicaine la république n'a pas de valeur bien évidemment son triptyque voilà n'a aucun sens c'est une absolue évidence enfin bon donc voilà il faut être là on est sur le vrai débat c'est que quand on organise l'enseignement du fait religieux à l'école partir du rapport de Bray de 2002 au nom de la déshérence de ces jeunes de quartier etc et qu'on les intègre d'abord par leur différence en augmentant à chaque événement y compris après les attentats de janvier 2015 le poids de l'enseignement religieux dans l'école en croyant qu'on va pouvoir intégrer ces jeunes par leur différence il suffit de regarder l'émission de février 2016 sur les françaises et les autres je vous incite à aller la regarder en quête dans les collèges ou quand on demande qui est français tout le monde lève la main et quand on demande qui se sent français plus personne ne lève la main bah oui forcément si on commence par faire prévaloir les différences sous le drapeau de la république d'une certaine manière on en s'appelle les bases parce que à toute société il y a la nécessité d'une adhésion consciente la notion de cohésion collective qu'est-ce que c'est c'est d'une part donc la conformation à un certain nombre de principes communs par la socialisation voilà on est éduqué par sa famille l'école l'entreprise etc on se socialise on adopte le langage commun qui est le langage des besoins et puis la cohésion sociale c'est aussi le fait que la société nous permet d'avoir des désirs et pas simplement des besoins de se réaliser personnellement on est protégé pour pouvoir faire ça des égoïsmes et des excès des autres grâce entre autres à la laïcité et du coup on adhère à un modèle qui est aussi un modèle politique des institutions qu'on défense c'est pour ça que moi je les mets un petit peu au dessus de tout les institutions parce que la pratique de ces institutions je pense que vraiment ces institutions elles sont prometteuses et elles contiennent en elles un potentiel absolument extraordinaire à condition que les hommes le fassent jouer parce que rien ne se fait de façon mécanique devant l'histoire mais ceci étant donc on est bien sur cette adhésion à un modèle commun individuel et donc effectivement pour agir ensemble et c'est bien le sens de la loi de 1905 et donc effectivement alors pour continuer juste un mot sur ce qui a été dit sur déradicaliser parce que la notion de déradicalisation fait appel à une notion de psychologie finalement déradicaliserait parce qu'on aurait une espèce de boîte magique à outils etc alors le fait est que la meilleure des façons d'abord de prévenir la radicalisation c'est de faire un travail dans les quartiers en étant sur ce fondement là qu'est-ce qui se passe avec les centres sociaux aujourd'hui je forme les personnels de la CAF à la laïcité les managers qu'est-ce qu'ils font ils font signer des conventions d'objectifs dans lesquelles il y a marqué l'obligation de neutralité qui n'est pas appliquée des femmes donc manifestant de manière ostensible leur appartenance religieuse jouent le rôle d'accueil dans un service qui est un service d'intérêt général mais qui a résonance de services publics puisque financés par le pouvoir public dans les centres sociaux c'est une généralité j'ai été grand témoin à la fac de Rennes une journée sur la laïcité il y avait la directrice des centres sociaux qui expliquait combien c'était formidable la tolérance qu'on acceptait tout le monde et que finalement on mettait tout le monde à toutes les places sauf que c'est bizarre il y a des gens qu'on ne voyait plus du tout parce qu'ils avaient mais c'était pas normal ça devait être des gens racistes etc. parce qu'ils ne voulaient plus venir ah bah oui mais alors si évidemment on commence par afficher laisser afficher les religions avant les principes communs c'est à dire pour accéder à un service public c'est à dire à quelque chose qui est de l'ordre de la neutralité la plus absolue c'est fichu c'est sûr et on crée des fractures et après ne nous étonnons pas qu'on ait des votes radicaux d'une autre façon effectivement parce que c'est indéniable la radicalité il peut y avoir une radicalité aussi politique on l'a vu et d'ailleurs il y a un croisement entre radicalisation politique et radicalisation religieuse j'ai fait voir comment les gauchistes instrumentalisent aujourd'hui le communautarisme ils ont toujours été d'ailleurs de ce côté enfin pas tous mais en tout cas une large partie et donc parce que c'est la vision d'un monde sans frontières donc où l'individu est hors sol sauf que c'est bien parce que la France a des frontières sur le territoire de laquelle s'exerce un certain nombre de droits que nous sommes dans un pays qui a les droits que nous avons qui sont quand même des droits pas si mal que ça même sur le plan social même si on peut ne pas être satisfait mais effectivement il y a des logiques qui échappent qui sont aussi des logiques européennes de la mondialisation alors ça c'est un vrai débat politique c'est est-ce que la France est capable d'assurer les conditions de son propre destin en se faisant respecter et en même temps en ayant des gens qui s'engagent sur une parole qu'ils tiennent parce que là aussi il y a un écart entre la parole du politique et la réalité de ce qui est mis en oeuvre mais de la même façon donc avec le clientélisme politico-religieux auquel on assiste et qui fait qu'on a des accommodements qui ont été mis en place par les élus qui ont été validés par le Conseil d'État à travers 5 arrêts qui en fait ont banalisé complètement au nom de l'intérêt public local au nom de tempérament dont le bail amphithéotique etc toute une série d'aménagements qui ont créé les conditions que par exemple on puisse faire un abattoir rituel sur les fonds publics financés par un préfet donc on fait des choses de cette nature donc on est dans un mélange des genres et dans une confusion absolument terrible qui favorise justement par la perte des repères le fait que certains cherchent des repères stables et là pour le coup le religieux peut leur offrir des repères stables parce que lui l'histoire est arrêtée en quelque sorte d'une certaine façon et on s'accroche à des choses qui sont immuables et ça peut rassurer des esprits un petit peu en difficulté alors moi je ne suis pas simplement formateur ou enseignant à l'université mais je suis aussi responsable donc dans le secteur de la protection de l'enfance où je coordonne des situations dans ce domaine et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On a de plus en plus de jeunes qui se font radicaliser et ces jeunes là c'est quoi ? C'est des jeunes qui sont repérés comme des jeunes fragiles qui sont accaparés dans les quartiers manipulés alors là il y a un vrai problème de protection il n'y a aucun dispositif qui existe pour les protéger réellement rien il y a une circulaire du ministère de l'intérieur qui est d'un vague absolument avraisemblable et rien n'est fait et on a des jeunes donc on sait qu'il y a une partie environ 30% qui sont déconvertis mais on a un vrai phénomène de société parce que c'est vrai qu'au sein de la cité le groupe cité c'est un groupe où on partage tout y compris même certains jeunes commencent par faire le ramadan avec leurs copains et puis rentrent dans la logique identitaire et le côté prison qui avant était fait pour le jeune était allé en prison c'était une reconnaissance dans le quartier par rapport aux autres aujourd'hui c'est la radicalisation pour avoir cette reconnaissance comme le disait Amélie Boukhobsa après les attentats de Nice à la psychologue qui a la tête d'une des principales associations de lutte contre la radicalisation elle disait que dans les quartiers les échos c'était qu'il y a des gamins qui ont des photos de djihadistes dans la poche qui sont des gamins de 10 ans avec des réunions de maires donc dans les quartiers qui disent ils sont formidables qu'est-ce qu'ils nous représentent bien voilà parce qu'il y a une perte de sens mais qui est liée aussi au brouillage des repères alors aux attaques du collectif contre l'islamophobie en France vis-à-vis de nos intellectuels aussi où on a laissé se brouiller les cartes parce qu'on a laissé le salafisme s'installer en France on a laissé l'argent des pays du Golfe faire ce que cet argent fait pas simplement en France mais en Afrique l'Afrique a toujours été un islam très tolérant et qui aujourd'hui est en train de se transformer à la faveur du financement des mosquées par justement l'étranger et particulièrement il faut le nommer l'Arabie Saoudite donc on a aussi un problème de cohérence dans ce que l'on fait et si on n'est pas il faut l'intransigeance comme c'était dit tout à l'heure à la fois vis-à-vis du religieux mais simplement pour qu'il soit à sa place il ne s'agit pas pas plus et puis l'intransigeance politique oui vis-à-vis de la responsabilité de nos politiques quant aux options qu'ils choisissent alors effectivement j'ai pas trop insisté sur la notion mais je crois qu'il faut vraiment replacer aussi par rapport à la question de la radicalisation il ne faut pas mettre tout sur le même plan parce que nous avons affaire à un phénomène mondial d'affrontement et on l'a vu avec le printemps arabe pour ça je l'ai cité entre des formes de pensée qui se combattent le religieux lorsqu'il se pense comme au-dessus de tout est une psychologie collective et c'est ça vers quoi mène la radicalisation avec des crans ça commence par ça peut commencer par la simple pratique religieuse partagée et ensuite être donc approché par des individus qui vont faire monter de quelques crans en utilisant la colère sociale par exemple d'un individu même pas seulement s'il l'a subie mais simplement d'un point de vue idéologique pour effectivement galvaniser chez lui psychologiquement quelque chose qui va l'amener à une tension avec la loi avec l'état qui fasse que il y ait un basculement parce que contrairement à ce que j'ai lu moi je crois qu'il y a un basculement vous savez la prise de conscience culmine dans la transformation de la personnalité c'est Carl Jung qui disait ça enfin Carl Jung pardon qui disait ça et qui a écrit cela et ça c'est profondément vrai si je vous prends un exemple l'enfant quand on le fait passer de croire au Père Noël à l'incroyance du Père Noël c'est un vrai bouleversement c'est un changement de monde dans sa tête c'est ça qu'il faut avoir en tête de ce qui se passe avec la radicalisation on sous-estime le phénomène de psychologie collective il faut revenir vers Freud pardon de le dire comme ça mais c'est absolument évident moi j'ai eu la chance d'être formé à ces outils là mais on ne peut rien comprendre sans replacer la question aujourd'hui du religieux tel qu'elle se pose en termes de psychologie collective c'est à dire de projet de société l'islam est un projet de société si on va au bout de ce qui peut être écrit dans les textes et d'ailleurs le Coran est un instrument d'installation d'un nouveau pouvoir politique au moment où il a été créé c'est un instrument de conquête donc il faut le replacer historiquement dans son contexte pour comprendre ce que c'est aujourd'hui si on revient à ça notre problème c'est l'incréation du Coran c'est ce discours sur un objet qui ne peut pas être réécrit par les hommes interprété qui est donné directement par Dieu au prophète et qui fait que c'est un intouchable si on rentre dans cette logique on retombe dans le sacré qui vient de quoi qui vient tout simplement de la défaite de la nation arabe c'est Nasser du panarabisme face à l'islamisme c'est la défaite historique de la nation arabe qu'on est aussi en train de payer je ne veux pas aller trop loin mais il y a des analyses sur ce sujet là qui sont importantes il faut voir quelles sont les continuités historiques mais on est sur des enjeux de société sur l'enjeu vers quel monde on va où s'affrontent véritablement des hommes sur des pensées différentes la guerre de 14 pour prendre un exemple on est toujours en train de la ramener à la haine entre le peuple français et le peuple allemand soyons un peu sérieux la demande de place au soleil de l'Allemagne c'est en mars 1905 Guillaume II qui la réclame il la réclame sur le fondement d'un empire qui demande à la république de lui céder des parts il y a un affrontement entre des régimes bien différents des conceptions bien différentes de l'idée qu'on se fait des hommes et y compris le cas échéant de son rapport aux politiques donc replaçons toujours les choses dans leur contexte pour éviter de tomber dans des choses qui sont des sortes de naïveté qui peuvent être dommageables donc il faut hiérarchiser aussi les risques et le risque de radicalisation en tout cas religieuse c'est un risque qui comprend et qui s'inscrit dans une continuité avec des crans le communautarisme dans l'ombre duquel plein de choses se trament où vous avez des associations piétistes quiétistes qui font donc comme ça a été le cas à Lunel avec la mosquée qui est du Tablir dont j'avais entendu un journaliste de RFI dire mais ce n'est pas un problème comment cela c'est du fondamentalisme et c'est de là dans son parti beaucoup de jeunes qui sont d'ailleurs pour une majorité mort et dont le président de l'association locale qui était président de l'association des musulmans locales avait dit qu'ils avaient eu raison de partir et que c'était légitime vis-à-vis du conflit israélo-palestinien ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'alors parce que là aussi c'est un instrument aussi pour faire monter la mayonnaise et la faire prendre à partir de la haine entretenue y compris par certains médias attention parce que derrière on a aussi un discours antisémite on ne l'a pas non plus énoncé mais il y a une manifestation en juillet 2013 qui était en faveur donc de la Palestine qui s'est transformée par mort aux juifs et à l'Akbar et qui sont allés après tout casser à Barbès et qui ont attaqué trois synagogues au passage donc voyons bien c'est un tout c'est un tout c'est un ensemble on a l'idéalisme effectivement de ceux de la radicalisation d'un certain gauchisme extrêmement dangereux totalement hors sol et qui fait alliance et qui effectivement rencontre naturellement ceux qui se radicalisent et qui sont pour l'action violente et tournés contre l'Etat donc on a là aussi effectivement des accointances qui sont donc dangereuses qu'il faut bien donc identifier alors au passage deux chiffres tout de même qui sont importants l'Institut Montaigne a aussi donné le fait que pour 28% des musulmans ils considéraient que la charia devait être au-dessus des lois de la république l'Institut Montaigne et 47% qui font passer leur religion avant les lois de la république ce n'est pas tout à fait la même chose attention ce n'est pas tout à fait la même notion mais tout de même ça ne peut pas nous laisser indifférents c'est qu'on a quand même loupé des choses et qu'on a laissé faire des choses parce qu'on n'en serait pas là c'est qu'il y a une incompréhension et le fait d'avoir créé un conseil français du culte musulman sorte de partie unique des musulmans de France quand même invraisemblable si ça ce n'est pas du coup pas de colonialisme je ne sais pas ce que c'est de mon point de vue c'est l'équivalent du FLN donc attention voilà ce qu'on a fabriqué aussi donc je dis ça mais voilà il y a environ 15 000 on posait la question il y a environ 15 000 radicalisés tels qu'aujourd'hui on peut le penser mais en fait bien plus parce qu'on ne sait pas du tout on voit très bien nous-mêmes en protection de l'enfance plein de jeunes qui sont absolument comptabilisés nulle part qui sont en pleine radicalisation et on a un vrai phénomène de société la mayonnaise continuera à prendre tant qu'on ne parlera pas un langage vrai il faut que la réprobation publique soit telle par rapport à ça mais il faut avoir les idées claires pour ça qu'on se sente mal à l'aise si on se radicalise qu'on se sente mal à l'aise si on fait passer la religion avant les lois de la République c'est qu'effectivement il y ait de la réprobation publique pour ça il faut qu'il y ait de la conscience collective et puis il faut qu'il y ait des lois qu'on applique et avec lesquelles on ne plaisante pas quand on fait un contrôle d'identité d'une femme en voile intégrale dans un quartier que ça donne lieu à des émeutes et qu'on laisse filer qu'est-ce qui se passe alors que la loi du 11 octobre 2010 n'est pas appliquée donc là aussi il faut quand même bien voir de quoi donc nous parlons lorsque nous parlons de précisément donc la radicalisation alors effectivement droit et devoir j'avais insisté je parlais de la nécessité de la loi et du bien commun c'est-à-dire ce qu'on met en commun pour faire société c'est une responsabilité c'est un engagement réciproque bien évidemment on est sur des droits et des responsabilités communes donc qui relèvent aussi d'un devoir c'est-à-dire qu'on transforme l'obéissance en devoir effectivement c'est aussi toujours on est toujours effectivement dans le domaine de la conscience et dernier peut-être alors il y avait la question des inégalités sociales il ne s'agit pas du tout d'unier qu'il n'y ait pas des inégalités sociales mais effectivement je considère que ce n'est pas la république qui en est donc responsable comme je l'expliquais précédemment mais le problème le problème de reconnaissance des individus donc au regard de leur situation aussi sociale donc qui se traduit par de l'identitaire c'est parce qu'on rabat systématiquement sur les discriminations des questions sociales et certains sont des spécialistes de ça et d'ailleurs on doit noter malheureusement que la commission nationale consultative des droits de l'homme qui reprend le concept d'islamophobie à son compte fait malheureusement ce constat aussi participe de cette idée qu'on stigmatiserait une population le dernier rapport de l'observatoire national de la laïcité ne fait pas moins en disant qu'il faut éviter un clash des cultes comme si c'était ça qui était le risque aujourd'hui donc on a un véritable problème en tout cas concernant la lisibilité effectivement que l'on peut donner de ce qui doit nous rassembler et de ce qui doit rassembler tous ceux qui peuvent se rassembler c'est-à-dire effectivement l'ensemble de nos concitoyens applaudissements Merci.